... Geoffrey Coanon, vous êtes impliqué dans l'éducation puisque vous êtes éducateur pour les jeunes des quartiers. Vous êtes également, bien sûr, réalisateur puisque vous avez fait ce premier long-métrage documentaire « 12 France ». Et puis, vous êtes aussi impliqué dans l'agriculture, vous vous y intéressez. Vous avez étudié un peu le maraîchage, vous avez fait « Ouvrier agricole ». Donc, c'est autant de choses qu'on voit vraiment dans votre film. Et Lilian Thuram, donc on vous connaît évidemment comme footballeur puisque vous avez fait partie de cette mythique équipe de France championne du monde 98. Et puis, vous avez fondé une fondation à votre nom qui a pour but de combattre contre le racisme. Et vous êtes bien sûr impliqué dans tous les sujets qui ont un trait à l'égalité et à l'intégration au travers de ce que vous avez pu écrire et des prises de position publiques que vous avez pu avoir. Alors, Geoffrey et Lilian, vous avez un point commun, c'est l'association « Les petits débrouillards » puisque Geoffrey, vous y avez participé en ayant créé un atelier, en ayant participé à la conception d'un atelier. Et Lilian, vous avez également participé, vous êtes partie prenante dans cette association puisque vous avez aidé à la mise en place d'un atelier éducatif. Donc, c'est une association de vulgarisation scientifique, mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que ça puisqu'on y apprend dans cette association à penser et notamment par des sujets de controverse, un peu comme on le voit dans le film « Douce France » qui est un petit peu, j'ai l'impression, le point de départ du film de Geoffrey. Alors, Lilian, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans cette association ? Ce qui est extraordinaire, tout d'abord, c'est qu'ils touchent énormément d'enfants. Donc, ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux. Ils ont un maillage un peu partout en France, voire à l'étranger. Et donc, l'idée, c'était d'essayer ensemble de construire un objet pédagogique pour expliquer, en fait, que nous étions avant tout des êtres humains, avant d'être une couleur de peau, une nationalité. Et ça a été un travail très embêchissant. Et puis, j'ai été impressionné, encore une fois, par le nombre de personnes qui pouvaient toucher, et aussi avec le nombre d'animateurs qu'il y avait au centre de cette association. Et Geoffrey, donc, c'est vraiment le point de départ du film, ce qui se passe dans cette association ? Ça commence vraiment à ce moment-là ? Eh bien, effectivement, en fait, moi, je suis réalisateur de films documentaires, mais aussi animateur dans les quartiers. Et donc, je fais ça depuis un certain nombre d'années. Et je baigne dans l'éducation populaire, ce qu'on appelle l'éducation populaire. Donc, c'est vraiment donner les outils pour pouvoir réfléchir par soi-même et pas dire ce qu'on doit penser. Donc, c'est vraiment des outils pour pouvoir s'épanouir. Donc, comme on le voit dans le film, à la fois du débat, de la réflexion. Et c'est ce qui m'intéresse dans tous les films que je fais. Donc, le point de départ, effectivement, c'est les ateliers vidéo que je fais sur l'éducation à l'environnement, sur l'éducation à l'image, sur la réflexion de ce que c'est qu'en fait nos territoires et quels sont nos liens aux territoires. Et effectivement, dans tout ce parcours d'animateur, j'ai rencontré les petits débrouillards et on a construit le premier atelier pédagogique avec les enseignants du lycée Villepinte qu'on voit dans le film et avec les lycéens. Mais on a co-construit tout ça ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas des enseignants ou des animateurs qui viennent dire comment ça va se passer, mais c'est plutôt, voilà, on a posé la question aux jeunes. Voilà, il y a ce projet-là, controversé sur votre territoire. Déjà, la question, c'était est-ce que vous en avez entendu parler ? Et ce qui était le plus présent dans les échanges, c'est que la plupart n'en avaient jamais entendu parler. Et à partir de ça, on leur a dit, OK, vous n'en avez jamais entendu parler. Est-ce que ça vous dit qu'on mène l'enquête ? Mais surtout, la question, c'est comment on va mener cette enquête ? En mêlant approche journalistique, approche scientifique, justement. Et ce qui est le propre de l'association Les Petits Débrouillards, justement, qui s'appelle Aux Sciences Citoyens, c'est justement de réfléchir à comment on peut redevenir acteur de son territoire. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les enseignants et avec les élèves de cette classe. Et je tiens vraiment à le dire parce que l'éducation populaire, ce n'est pas que dans un sens, ce n'est pas du descendant, c'est vraiment une interaction. Moi, j'ai autant appris qu'eux dans cette aventure et pareil pour les enseignants. Et je pense que toutes les personnes qu'ils ont rencontrées dans l'enquête ont aussi appris d'eux. Donc, c'est une éducation à égalité et à tout âge de la vie. Hyper intéressant. Alors, les trois protagonistes, Amina, Samy et Jennifer, ont 17 ans dans le film. Et alors, vous deux, quand vous aviez 17 ans, où est-ce que vous habitiez ? Et c'était quoi votre rapport à votre territoire, par exemple, aux centres commerciaux, à la consommation, mais aussi peut-être à la terre et à l'engagement politique puisque, Lilian, vous avez d'une certaine façon un véritable engagement politique. Oui, effectivement. Mais bon, alors, sincèrement, lorsque j'avais 17 ans, j'étais en partie dans la région parisienne, près de Fontainebleau, et une autre partie à Monaco parce qu'en fait, je suis parti à 17 ans et demi donc au centre de formation à Monaco et je dois avouer que les questionnements autour de l'environnement n'étaient pas très présents dans mon éducation. C'est-à-dire, c'est arrivé un peu plus tard. J'étais vraiment focalisé sur le foot et aussi sur qu'il fallait absolument avoir mon bac parce que c'était quelque chose de très important pour ma maman et en fait, c'était le deal. En fait, je te laisse partir au centre de formation à Monaco, mais par contre, tu dois avoir le bac. Donc, j'étais vraiment focalisé sur le football et sur le fait d'avoir le bac. Disons que le rapport que je peux avoir avec l'environnement de façon inconsciente, c'est parce que je suis né à Anse-Bertrand, en Guadeloupe et c'est un petit village où effectivement, l'environnement est très présent parce que c'est un village où il y a des marins pêcheurs et beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Donc, en fait, j'ai grandi et j'ai baigné sans avoir conscience dans ce monde-là et effectivement, mon rapport à l'environnement, à la protection de l'environnement s'est fait plus tard, mais c'était déjà inscrit en moi parce qu'effectivement, lorsque, par exemple, je vais aux Antilles, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement présent parce qu'une île représente toutes les problématiques du monde, c'est-à-dire que les terres agricoles, il y en a de moins en moins. En Guadeloupe, il y a la pollution. Je ne sais pas si vous êtes au courant du chlordécone qui a pollué la grande majorité des terres en Guadeloupe, qui a pollué les nappes phréatiques. donc, c'était encore une fois présent sans en avoir conscience et en grandissant, bien évidemment, je pense qu'on devient, j'allais dire, adulte, on devient, disons, un peu plus intelligent, on regarde autour de soi. Lorsqu'on réfléchit aux problématiques d'égalité, du racisme, du sexisme, obligatoirement, à un moment donné, vous arrivez à la notion de survie sur notre planète et vous voyez que tout est lié et souvent, le problème vient du système économique que nous avons adopté et que nous ne questionnons pas assez parfois. Geoffrey, vous, votre île, c'est la Martinique, c'est ça, je crois que vous venez de Martinique. Donc, peut-être que... Qu'est-ce que c'est de cette histoire ? Geoffrey, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Pourquoi vous ne le dites pas ? Eh bien voilà, justement, j'allais en parler, j'allais rebondir là-dessus. Donc, ce qui est en fait incroyable, c'est que ce que tu dis, Lignan, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup pour plein de raisons. Bon, déjà, à 17 ans, ce n'est pas anodin, en fait, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa vie et il y a la pression aussi des parents de... Voilà, qu'est-ce que... Et moi, je me suis retrouvé de la même manière, en fait, dans cette position-là. Je voulais faire plaisir à mes parents, plaisir aux profs, etc., d'avoir le bac, etc. Donc, ce n'est pas anodin, en fait, de choisir cet âge de 17 ans quand on suit Amina, Samy et Jennifer. C'est que c'est une période pilier dans la vie de choisir son orientation d'études, de professionnel, etc. Donc, effectivement, là, c'est pour ça que ça parle à tout le monde, je pense. C'est pour ça qu'il y a un engouement autour du film, c'est que les gens se reconnaissent à tout âge confondu, à 40, 50 ans, 60 ans, de dire, ah oui, mais moi aussi, je me pose ces questions-là, je me suis posé ces questions-là, je me les pose encore et j'ai peut-être envie de changer de boulot, de job, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ce que tu disais. Effectivement, j'ai grandi en fait en Martinique. Donc, du coup, je corrobore exactement ce que tu as dit, c'est qu'en fait, à l'échelle du Nil, on voit concrètement tout ce qui se passe dans le monde, mais de manière exacerbée. C'est-à-dire qu'un centre commercial, une autoroute qui arrive, les littoraux qui sont défigurés, on le voit à l'œil nu en quelques années. Moi, j'ai vu les premiers centres commerciaux arriver en Martinique et comme Samina et Jennifer, au départ, j'étais séduit. Je me disais, oui, je vais aller passer du temps dans les boutiques, ça va être génial et tout. Je voyais ça avec des pépites dans les yeux. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris des choses, mais c'est tout un cheminement. Et donc, les terres agricoles qui se sont urbanisées, je l'ai vu de très proche parce que mon père travaillait sur les chantiers, en fait, sur la construction de chantiers. Donc, je me suis posé la question très, très tôt. Et j'ai été complètement pris en tenaille entre justement les parents qui disent, on aimerait bien que tu prennes la suite. moi, je ne me sens pas à l'aise par rapport aux terres agricoles qui sont en train d'être urbanisées. Et puis, être adolescent et se dire, j'irais bien dans un centre commercial. Donc, au cœur de mon parcours, il y a un peu le cheminement d'Amina et de Samy et de Jennifer. Et je pense, en fait, que c'est les questionnements que la plupart des adolescents se posent aussi aujourd'hui entre qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on me donne la possibilité de faire, quel imaginaire on me donne comme possibilité et puis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire à l'intérieur de moi. Et c'est les questions qu'on essaye de leur poser dans les ateliers qu'on fait, c'est-à-dire, OK, si tu mets de côté les parents, si tu mets de côté la publicité, si tu mets de côté en fait ton conditionnement du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire qui te plaît à toi intérieurement et qui ferait du bien à ton entourage, à ton quartier, à ton île, à ta ville. Et voilà, on part de cette question toute naïve, toute bête, mais qui en pose plein d'autres parce qu'à partir du moment où on pose des questions simples comme ça, on ouvre les possibles. Et je pense qu'il y a très peu de conseillers d'orientation qui posent des questions sans cela. On est plutôt dans la question de est-ce que ça va correspondre à un marché du travail ? Est-ce que ça va correspondre à l'idée qu'on a du bonheur et de la réussite ? Mais en fait, du coup, on ne laisse pas de possibilité à vraiment expérimenter et là, on boucle la boucle, c'est que le travail des petits débrouillards ou de l'éducation populaire, c'est d'expérimenter, d'explorer par soi-même des métiers, des territoires et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les jeunes. Quand ils sortent de la classe, quand ils sortent du lycée, il y a tout qui se passe en fait. C'est fabuleux parce que là, en fait, on va voir un urbaniste, on va voir un directeur de centre commercial, on va voir un agriculteur et là, c'est beaucoup moins abstrait toutes les idées reçues qu'on a en fait sur les milieux, sur les métiers, sur… Et c'est pour ça que ce que tu fais, ton engagement, en fait, on me parle beaucoup parce que je pense que la question fondamentale qu'on pose, c'est comment on peut se mettre à la place de l'autre, comment on peut découvrir en fait et ne pas avoir de préjugés sur les uns et sur les autres. Voilà. Merci, Geoffrey. Justement, là, ce qu'on fait avec le programme Déplacer les montagnes, c'est que l'on croit beaucoup au récit et on croit que le récit est créé des imaginaires puisque c'est le terme que tu as utilisé, que vous avez utilisé, Geoffrey, c'est vrai qu'on se tutoie, on se vouvoie, c'est la fête, on est bien. C'est les imaginaires, créer des imaginaires, créer des récits, je pense que c'est vraiment très important en effet pour se mettre à la place de l'autre et puis peut-être sortir un petit peu des schémas classiques du mal blanc consommateur pour faire un petit peu court. Lilian, c'est quoi votre rapport au récit et à l'imaginaire ? Quelle importance ça prend par rapport au travail que vous faites contre le racisme pour l'égalité ? Mais tout est question de l'imaginaire, c'est-à-dire que vous construisez vos imaginaires par rapport aux histoires qu'on vous a racontées. Tout à l'heure, Geoffroy parlait du conditionnement. Le mot conditionnement est très très important en fait. Qui dit conditionnement dit que quelque part nous ne sommes pas libres et comment devenir libre ? Et c'est vrai, est-ce que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant un adolescent ou même un adulte ne sait pas lui faire comprendre qu'il a le droit d'être libre en fait. Il a le droit de remettre en question les conditionnements de la société. Il a le droit d'ouvrir les yeux pour choisir sa propre route. Sachant que la liberté c'est très compliqué parce que la liberté c'est refuser de faire comme on a toujours fait. et en règle générale lorsque vous voulez être libre il y a toujours des personnes qui vont vous le refuser. Lorsque vous voulez être libre parfois aussi c'est un conflit de loyauté c'est-à-dire on a toujours fait comme ça si je ne continue pas et bien je me sens un peu comme en train de trahir quelque chose. Et c'est ça le piège quand on parle de la consommation c'est-à-dire qu'effectivement lorsque vous grandissez dans le monde que vous vivez on finit par vous faire croire que vous êtes si vous avez la possibilité de consommer. Ce que vous êtes se traduit par ce que vous possédez c'est d'une violence totale en fait. Et donc lorsqu'on parle du racisme le sexisme l'homophobie on questionne les conditionnements pour justement de dire faites attention il y a une histoire qui vous emmène à une certaine façon de penser les autres. Donc il faut sortir de ce conditionnement et pour ce qui est du rapport à la nature c'est exactement la même chose c'est-à-dire que nous sommes malheureusement conditionnés à penser que la nature est à disposition des hommes tout ce qui est non humain serait à notre disposition et serait là pour notre propre jouissance. Effectivement peut-être qu'il faut nous rééduquer à comprendre que nous faisons partie de tout et que s'il y a quelque chose à sauvegarder c'est bien la nature parce que sans nature on ne peut pas vivre mais pour cela il faut trouver des gens sur votre route qui vont vous emmener à ces questionnements et voilà pourquoi le film de Geoffrey est très important par exemple parce qu'effectivement c'est des enfants comme tout autre enfant c'est-à-dire qu'ils se posent des questions mais par contre ils n'ont pas de réponse parfois ou pire encore parfois ils ne se posent pas certaines questions et vous les obligez à se poser des questions ils finissent par se poser des questions et ils finissent par essayer de trouver des réponses de trouver des solutions voilà pourquoi il est important d'enrichir nos connaissances pour changer nos imaginaires pour dire tiens j'avais pas vu ça comme ça ah ouais j'avais pas vu ça comme ça parce que peut-être qu'au départ j'avais qu'un sentiment égoïste en fait qui était lié à un plaisir personnel mais ce plaisir personnel est nocif en fait pour moi-même et pour la nature et donc peut-être qu'il faut que je puisse moi alerter ceux de mon âge parce qu'en règle générale ce qui est très intéressant c'est qu'en fait lorsque vous prenez conscience de la problématique vous voulez alerter les autres parce que vous savez que les autres ne sont pas au courant et qu'il y a des grandes chances que lorsqu'ils vont prendre connaissance de la réalité des choses eux aussi vont se mettre en mouvement pour changer et donc le conditionnement le questionnement du conditionnement est très important parce qu'encore une fois on ne se rend pas compte nous ne sommes pas libres parce que il y a des discours qui nous emmènent à faire et à refaire des choses sans y penser et ce qui est dramatique c'est qu'on finit par croire que c'est tout à fait naturel d'aller dans ce sens-là ok ben oui mais c'est ça en fait moi je suis en fait je rebondis en fait sur ce que tu dis je crois que le le meilleur moment les meilleurs moments en fait dans le film c'est le moment où on les voit en fait réfléchir se poser des questions et ça c'est fabuleux c'est quand ils sont devant le McDo en train de manger un Big Mac et puis que là ils se posent la question ah ouais mais est-ce que il n'y aurait pas un lien entre le parc d'attraction et qu'on veut nous vendre et la politique ah oui et là il y a plein de choses qui se passent et donc du coup on n'est pas dans le jugement de dire c'est bien c'est pas bien le McDo ça fait partie de leur vie et je pense qu'on a tous mangé du McDo et c'est ça qui est en fait intéressant c'est vraiment le parcours qu'il y a par rapport à ça sans jugement de voilà de réfléchir je pense que c'est ce qui parle en fait à tout le monde dans le film et dans les premières projections qu'on a vues c'est que ça parle en fait ces jeunes ils parlent en fait à notre enfant intérieur qu'on restera toujours je pense et des questions qu'en fait on se posera toute notre vie c'est pas anodin je leur dis encore si on a choisi des jeunes qui ont 17 ans qui se posent des questions sur leur rapport de leur travail à leur environnement et au territoire et quand on les voit se poser ces questions de quel sens ils veulent donner à leur travail quel sens ils veulent donner à leur vie et bien par écho on se pose la question qu'on est 20, 30, 40, 50 ans à quel sens je donne à toutes les heures que je passe dans ce travail dans ce que je fais et comment on peut réfléchir à d'autres manières de se relier et je pense que la question qu'Amina pose elle dit quand les gens apprennent à se connaître ils peuvent se mélanger et moi cette phrase elle m'a elle m'a résonné dans la tête pendant longtemps justement sur comment on peut sortir des préjugés qu'on a les uns des autres et qu'on vienne de banlieues qu'on soit militant qu'on soit politique qu'on soit des quartiers et voilà mettre les lunettes de l'autre c'est comprendre sa réalité et se dire en fait ah bah oui je peux sortir de ma zone de confort dont tu parlais tout à l'heure en fait ma zone de plaisir de ma zone égoïste et en fait du coup essayer de bah ouais de mettre à la place de l'autre et de pouvoir en fait mettre en action pour que en fait ça soit du collectif qui ressorte et pas de l'individualisme voilà donc pour moi c'est vraiment important je sais pas si on va en parler un petit peu mais que le que le que le film soit pas que qu'un film un objet cinématographique mais aussi que ça puisse permettre d'être un vrai outil d'animation territoriale parce que quand les les adultes en fait voient l'enquête de ces jeunes il y a il y a des élus des collectivités des des entreprises des porteurs de projets d'aménagement comme Europa City qui quand ils sont assis dans la salle de cinéma qui voient des personnes qui leur ressemblent qui s'identifient en fait aux personnes que les jeunes ont rencontrées et bien là il y a plein de choses qui se passent effectivement il y a une identification et un questionnement et un questionnement de comment on peut changer de trajectoire donc voilà ça c'est c'est un petit peu ce qu'on propose autour du film parce que ce n'est pas qu'un film voilà alors justement maintenant que vous vous avez fait connaissance puisque faire connaissance et se mélanger et mélanger les expériences vous êtes tous les deux très sensibles à ce que vivent les jeunes et vous êtes sensibles à leur monde vous êtes sensibles à l'écologie qu'est-ce que vous pouvez faire pour ensemble qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble parce que c'était un peu Geoffrey la volonté de rencontrer Lilian mais je pense que la première des choses c'est se rencontrer physiquement parce que je crois que ça c'est très important nous sommes dans un dans un nouveau monde qui nous donne l'impression qu'on se rencontre même à travers les écrans donc moi je pense qu'il faut revenir aussi à l'ancien monde c'est-à-dire la rencontre physique avec avec notamment les jeunes qui ont qui ont travaillé j'allais dire pour le film ça me paraît quelque chose de très important et puis discuter échanger pour voir comment on peut avancer mais encore une fois je pense que Geoffrey quand tu dis que les enfants se posent des questions mais en fait le vrai problème ce sont nous les adultes en fait parce qu'on arrête de se poser des questions et on finit par croire que ce monde-là on ne peut pas le changer et quand tu as 17 ans quand tu es adolescent tu veux changer le monde parce que tu as conscience qu'il y a un truc qui ne va pas et après en vieillissant on accepte en disant bon qu'est-ce qu'on peut faire c'est comme ça il faut il faut consommer il faut et en fait il faut il faut il faut donner des exemples par exemple moi j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps monsieur Pierre Rabin et bien il faut dire qu'il y a d'autres façons de vivre et il y a de plus en plus de personnes qui essayent de le dire et de le crier fort et il faut essayer de dire aux enfants qu'effectivement les choix de vie que nous avons aujourd'hui ce sont avant tout des idéologies politiques aussi des idéologies économiques qui construisent un discours et nous devons être capables de déconstruire ces discours-là pour comme tu l'as dit et ça c'est très important construire des nouvelles solidarités ça c'est très très important quand la jeune fille je ne me souviens plus du prénom quand elle te dit il faut prendre le temps de connaître les autres et qu'on les connaît les choses vont bien oui mais parfois on nous explique que chacun de nous on se suffit à soi-même mais c'est extrêmement dangereux parce qu'en fait je crois que c'est un discours juste pour créer des nouveaux consommateurs parce que tu n'as besoin de personne donc si tu as tout tu n'as besoin de personne donc il faut que tu aies tout et donc je pense que ce serait avec grand plaisir en tout cas de rencontrer physiquement et j'aimerais vraiment rencontrer les élèves de cette classe voilà effectivement avec grand plaisir de se rencontrer effectivement en vrai et de pouvoir réfléchir un petit peu à comment on peut porter parce que je pense que le film comme je dis peut être un vrai outil pour d'autres enseignants pour d'autres élèves mais aussi encore une fois pour d'autres acteurs comme les collectivités en fait on est en train d'essayer pendant la période de confinement on a travaillé avec des acteurs dans chaque région par visioconférence malheureusement pour pouvoir mettre en place des temps de réflexion autour de signer débat où on va en fait aller dans les 20 plus grosses agglomérations en fait en France interpeller les collectivités justement les politiques qui ont peut-être oublié qu'ils pouvaient changer le monde et également les jeunes des lycées et des universités pour pouvoir les associer à une réflexion de territoire en fait on croit vraiment à ça au fait de lier les étudiants les jeunes et les élus pour pouvoir poser du débat ensemble merci merci vraiment infiniment à vous deux et moi ça m'enthousiasme beaucoup puisque voilà notre programme s'appelle déplacer les montagnes et je pense que tous les deux vous déplacez des montagnes par vos actions par ce que vous faites par l'énergie que vous mettez et la passion que vous mettez dans ce que vous construisez et voilà donc je suis content que cette rencontre ait eu lieu et tenez-nous au courant de ce que vous faites et peut-être qu'on se retrouvera tous aux arcs à la prochaine édition du festival autour d'un nouveau film de Geoffrey peut-être merci beaucoup à vous deux merci beaucoup et j'aimerais juste rajouter quelque chose je crois que ce qui est très important et ce que tu fais Geoffrey et ce que j'essaye de faire aussi c'est dire aux enfants que chacun d'eux ont beaucoup plus de courage qu'ils le pensent et que chacun d'eux peuvent justement déplacer les montagnes chacun d'eux peuvent changer le monde ça c'est très très important parce qu'en fait souvent les enfants ils ont des frais en disant oui lui il a réussi mais moi je ne peux pas mais il faut dire aux enfants que tout commence par un rêve et que chacun d'eux ont la capacité de faire bouger les lignes ça c'est très très important très important en effet ok et bien merci beaucoup et puis oui Geoffrey est-ce que tu peux juste nous dire comment est-ce qu'on concrètement comment est-ce qu'on peut rejoindre ton mouvement en deux mots oui alors c'est pas mon mouvement c'est plutôt c'est plutôt en fait un mouvement qui passe dans différentes dans différentes régions effectivement dans dans toutes les régions il y a des acteurs qui sont mobilisés et qui se mobilisent et donc en fait effectivement on lance un appel à tout le monde aux lycéens aux étudiants aux parents d'élèves aux enseignants aux chercheurs aux élus aux collectivités aux associations de rejoindre effectivement tout ce qui est en train de se passer autour du film pour pouvoir justement on parle beaucoup du monde d'après en ce moment et bien justement pour pouvoir avec le film poser la question sur les territoires changer le monde d'après et pour ça effectivement on a préparé des outils et ils peuvent rejoindre l'aventure en fait via le site internet il y a un site qui s'intitule 12france-lefilm.fr et donc on peut télécharger un kit de projection l'idée c'est que chacun dans chaque région dans les 20 plus grandes villes en France on puisse interpeller les élus créer du débat avec tous ces acteurs pour pouvoir dire bon voilà qu'est-ce que concrètement on a vu cette aventure-là avec les jeunes en Ile-de-France qu'est-ce que concrètement on peut faire ici dans ma région dans ma ville dans mon territoire et c'est un petit peu là-dessus effectivement aussi qu'on pourrait je pense essayer de travailler ensemble avec avec Cillian sur comment on peut mobiliser dans chaque région un petit peu les acteurs avec lesquels vous travaillez autour de l'éducation mais aussi autour de réflexion sur le territoire merci merci encore à vous deux merci beaucoup merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501